L'iPhone 5 est fabriqué entièrement de verre et d'aluminium. Il a été conçu et fabriqué selon un standard d'exigence jamais vu chez nous ou chez nos concurrents. La machine est encore plus rapide, quelques nouveautés logicielles aussi à l'intérieur, la possibilité par exemple de prendre des photos en panorama. Alors honnêtement, on s'attendait à ce qu'Apple introduise de nouveaux usages dans son nouvel iPhone comme par exemple le NFC, cette norme de communication sans fil qui permet aux machines de se parler plus facilement, qui permettrait aussi de faire du paiement mobile avec son téléphone. De ça, on n'a pas entendu parler aujourd'hui, il faudra peut-être attendre l'iPhone 6. L'iPhone 5 sera 4G, c'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser les réseaux cellulaires de prochaine génération qui n'arriveront en France que l'année prochaine. Parce qu'aux Etats-Unis, le premier marché du smartphone, tous les téléphones qui se vendent aujourd'hui doivent être absolument 4G. Il aura une carte SIM beaucoup plus petite aussi. Il est 20% plus fin, 20% plus léger et surtout, il a un écran plus grand. C'est important parce qu'aujourd'hui, la mode chez les concurrents, c'est de sortir des smartphones à grands écrans pour aller sur Internet, regarder des vidéos. Et à ce niveau-là, Apple avait un petit coup de retard, on va dire. On voit bien qu'Apple est concurrencée de plus en plus par Samsung, HTC, sur le marché des smartphones. Donc ils doivent absolument se relancer et reprendre l'avance qu'ils avaient il y a deux ans sur ce marché des nouveaux produits technologiques. JP Morgan s'est amusé à faire une étude en disant que la sortie du nouvel iPhone va à elle seule augmenter le PIB des Etats-Unis de 0,5%. Et donc tout le monde essaie d'avoir sa part du gâteau. Chiffre qu'il faut toutefois nuancer par la perte liée à la baisse des ventes des autres téléphones. En France, ce sont les opérateurs téléphoniques qui se réjouissent. Les rumeurs annoncent que le téléphone pourrait débarquer en métropole dès le 21 septembre prochain. D'ordinaire, les présentations d'Apple, avant même l'effet wow de ces produits, commencent par un effet de surprise. Il faut dire que là, l'essentiel avait été un petit peu éventé au fil des fuites sur Internet. On dit que ces fuites font partie de la stratégie de communication d'Apple, qu'Apple diffuse au goutte à goutte certaines petites infos à certains journalistes ou à certains sites américains ou asiatiques qui se font fort de diffuser ces infos et qui envahissent toute la planète. Comme les pièces détachées fuites de partout, on a à peu près une idée de ce à quoi va ressembler. Eh bien, un petit Chinois qui est un spécialiste de la copie d'iPhone s'est amusé à vendre déjà aujourd'hui un iPhone 5. Et ce qui est très intéressant, c'est que son copie d'un produit qui va arriver, il dit que si jamais Apple lance un produit qui ressemble au mien, si le prochain iPhone d'Apple ressemble au mien, je lui fais un procès. Il va faire un procès à Apple pour copie, pour plagiat, pour contrefaçon. Alors c'est amusant, c'est le contrefacteur qui accuse la version originale qui n'est pas encore sortie. C'est Ubuesque cette affaire.